Les missions de vie sont reliées à vos passions profondes, à ce qui vous interpelle le plus, à ce que vous aimez le plus faire, ce que vous faites avec le plus de facilité. Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette découverte-là, parce que vous vous êtes perdus, parce qu'avec le tourbillon de la vie, parfois, on met justement de côté tout ce qu'on aime vraiment, parce qu'on est préoccupé par l'emploi que l'on a, la famille, les responsabilités, peu importe. Allez faire alignement avec l'univers qui est conçu en ce sens-là, de reprendre contact avec ce que vous êtes profondément et ça va vous donner de merveilleuses pistes pour comprendre encore mieux quelle est votre mission ou moi, je dirais plus, j'aime mieux utiliser le mot « design divin ». Je trouve que mission, c'est lourd de sens et « design divin », ça ouvre des portes à plein de choses. C'est-à-dire que votre design divin, c'est d'apporter de la joie aux gens par votre sourire, par votre façon de les interpeller, par votre façon de rendre leur journée plus lumineuse. C'est peut-être ça, votre design divin. Ça ne veut pas dire de devenir absolument guérisseuse, par exemple. Il y a vraiment différentes façons d'être dans son design divin, d'être sur son X à travers des milliers de façons. Par contre, le fait que vous êtes déjà ici, je suppose qu'il y a un lien avec un travail d'artisan, de lumière, possiblement, que ce soit pour apporter justement du réconfort aux gens, mais ça peut prendre des centaines de formes. Donc, je vous suggère fortement d'aller éveiller en vous ces racines-là, d'aller retoucher ce qui était là, même quand vous étiez enfant. On peut souvent même faire un lien avec qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez le plus quand vous étiez enfant. Ça va vous ramener vers ce qu'est votre design divin. Pour d'autres questions de la semaine, continuez à visionner la playlist juste ici. Et si vous êtes interpellé par le contenu de cette vidéo et souhaitez aller plus loin, suivez le lien juste ici. À très bientôt, peu importe où vous êtes, sur cette planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada